C'est une chanson-ci qui parle de violence domestique. On peut dire qu'on est là, qu'on peut vous accompagner, on peut vous entendre. Je suis chanteuse, compositrice et comédienne. J'ai commencé à l'âge de 13 ans. C'est là où j'ai sorti mes deux premières chansons. Les chansons qui rendent hommage aux victimes de « C'est du Contre les Tutsis » de 1994 au Rwanda. Alors, le secret du succès, je ne sais pas si j'en ai, mais en tout cas, ce que j'essaie de faire, c'est d'être fidèle à moi-même, de ne pas me précipiter par rapport à la tendance du moment, à ce qui est en train de vendre dans le présent. Je pense que le secret aussi, c'est de bien s'entourer, d'être accompagnée par les bonnes personnes. Alors là, tout ce qui me tient à cœur à ce moment, c'est la mobilisation et la campagne sur les violences domestiques et aussi en se focalisant sur les violences faites aux femmes. Et je fais ça à travers mes chansons aussi. Notamment, la dernière chanson que j'ai sortie s'appelle « Atura ». « Atura » et ça veut dire « briser le silence ». C'est une invitation à briser le silence, parce que c'est quelque chose qui touche l'intimité et on a du mal à en parler. Pour qu'on arrive à avancer, pour que ça s'arrête, ça commence là, à parler, à pouvoir en parler. Un drago... OK. Un drago... Un drago gradé dégrade un gradé dragon. Ouais ! Un dragon !